Dès le début, l'ambition du projet de LABEX Who Am I était d'amener ensemble les biologistes avec les physiciens, les philosophes, les psychoanalystes autour des questions d'identité. Et on a trouvé très tôt dans le projet que les mêmes mots étaient utilisés différemment par les différentes disciplines. Et donc on voulait créer un dictionnaire qui montrait la diversité de l'usage des mêmes mots. On s'est assez vite aperçu que dans la réponse à l'appel à projet Investissement d'Avenir LABEX, la question d'identité était présente dans presque toutes les disciplines. Une notion à la fois fourre-tout, pas un concept, une notion fourre-tout inévitable, mais avec une dynamique et une fluctuance dans la définition extrêmement grande. L'objectif de ce dictionnaire est de faire un état des lieux des différents usages de la notion d'identité, usages à la fois politiques, sociaux, culturels ou scientifiques. On trouve dans le dictionnaire différentes notions qui sont associées à la question de l'identité et qui relèvent des différents champs disciplinaires. En philosophie, on s'interroge notamment sur la question de l'individu. En biologie, on parlera de programmes génétiques. Dans les sciences sociales, on aborde la question de l'étranger, par exemple, le concept d'étranger. Et puis en littérature, une entrée consacrée à la question de l'autobiographie. Pour une entité biologique, que ce soit de l'ADN, une cellule, un être vivant ou une espèce, l'identité, c'est trois choses. La première, c'est ce qui fait que cette identité est différente de toutes les autres. Qu'est-ce qui fait son unicité ? La deuxième, c'est quelles sont ses caractéristiques qu'elle partage avec d'autres et qui permettent de la classer dans le monde vivant. Et enfin, c'est comprendre qu'est-ce qui fait que cette identité reste la même au cours du temps, alors qu'elle va être modifiée de façon continue. C'est un grand projet qui a commencé il y a sept ans. On allait chercher Jean Gaillon. Il a dédié les derniers jours de sa vie pour amener le projet au bout, pour arriver à construire ensemble le premier dictionnaire interdisciplinaire de l'identité. J'ai rédigé trois entrées dans ce dictionnaire, épigénétique, programme génétique et race. Les deux premières entrées évoquent la thèse du déterminisme génétique qui dit en substance que l'ADN qui est contenu dans le noyau de nos cellules détermine ce que nous sommes en tant qu'organisme et potentiellement en tant que personne. Donc cette thèse présente d'importantes limites sur lesquelles nous revenons. Il s'agit de faire un état des lieux des arguments qui montrent l'obsolescence de cette thèse du déterminisme génétique. J'avais envie de partager mon savoir. Par exemple, mes parents sont agriculteurs, ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Et quand j'ai écrit différents chapitres, j'ai voulu vraiment expliquer ce que je connais dans un langage simple, tout en gardant la complexité qu'on a du savoir et de la confrontation de différentes disciplines. Je vous lis un extrait qui montre peut-être pourquoi c'est un outil qui, bien que conçu largement avant le Covid, peut aider à penser. C'est l'entrée masque, qui est son omniprésence au masque dans des contextes multiples, cérémonie publique ou secrète, profane, carnaval ou mascarade d'Halloween ou religieuse, manifeste sans doute un retour au rite et au surnaturel, mais peut aussi s'interpréter comme désir d'expérimenter l'altérité ou de questionner l'identité.